Je tape votre nom sur internet et puis je vois ce qui sort. Il y a plein de choses, vous me dites c'est vrai, c'est faux. Premièrement, votre premier instrument n'était pas la guitare mais le saxophone. Et que c'est grâce à d'ailleurs au saxophone que vous avez pu vous occuper pendant votre service militaire parce que vous étiez dans la fanfare. Non, je n'étais pas dans la fanfare. Je jouais bien les saxophones mais j'étais dans ce qu'on appelle l'harmonie. La fanfare, c'est les clairons et les tambours. Ah, je ne savais pas. J'ai appris quelque chose. Vous étiez dans l'harmonie. Tu viens de me connaître plus tôt. Mais oui, bien sûr. Maintenant, pardon, mais il n'y a plus de service militaire alors ça ne sert plus à grand chose. Deuxième rumeur. Il y aurait une bonne dizaine d'écoles qui porteraient votre nom. Il paraît qu'on étudie vos chansons au bac français. Bon, alors comme dans tout ce que vous affirmez, il y a la moitié de vrais et la moitié de faux. Il n'y en a pas dix, il y en a trente maintenant. Des écoles, trente écoles. Le bac, ça a été étudié il y a trois ans. Lily a été donnée en sujet de dissertation il y a trois ans. Oui, il y a toujours un fond de vérité sur internet. Oui, le tout c'est qu'on affine. Il ne se trompe pas tout le temps. Il paraît que vous vivez une partie de l'année en Irlande où vous adonnez à votre sport préféré qui est la pêche à la mouche. Bien sûr. Oui, c'est vraiment votre passe-temps préféré. Je pêche le salmone. Le saumon. Vous le remettez à l'eau ou vous le cuisinez à l'eau ? Alors des fois, il y en a qui ont la chance de repartir à l'eau et quand je n'en ai pas mangé depuis un moment, ceux-là, ils n'ont pas de bol. Autre rumeur. Chez vous, tout serait bleu. Tout est bleu. Bleu, 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 bleu. Alors ça, ça vient de ma femme parce qu'elle adore toutes les couleurs à condition que ça soit bleu. D'accord. Et donc chez vous, tout est bleu ? En Irlande, tout est bleu, oui. Et c'est agréable de vivre dans le bleu ? Oui, ça dépend. Il y a de la contestation. Il faut dire que ça pourrait être le vert en Irlande. Justement, comme il y a du vert partout. Autant qu'il y a peu de bleu pour compenser. Vous n'auriez jamais d'argent sur vous et vous ne signez jamais aucun chèque. Ça, c'est vrai, oui. C'est vrai ? Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Comment vous allez rentrer après, l'émission ? Moi, la marche à pied, ça ne me fait pas peur, en plus. Dès l'enfance, vous étiez très fort au billard et au jeu de cartes. Oui, oui, je jouais avec les clients. J'étais tout petit, j'avais 7-8 ans. Mais quand il manquait un quatrième à la belote, je tapais le carton avec eux au café de mes parents. Et puis au billard aussi. Mais au billard, il fallait que je me dresse sur la pointe des pieds pour tenir la queue, pour arriver à pousser sur ma bille. Mais ça m'amusait bien. Oui, j'étais devenu assez fort. Enfin, assez fort. Je faisais 10-15 points d'affilée, ce qui est relativement pas mal au billard. Votre billard est bleu, oui. Pardon ? Non, votre billard est bleu. Je n'ai pas entendu. Votre billard est bleu maintenant ? Oui, il est bleu. En Irlande, oui. Parce que j'en ai un en Seine-et-Marne chez moi. Un vieux billard qui est à tapis vert, bien sûr. Mais en Irlande, celui d'Irlande est bleu. Oui. Vous auriez plus de 20 000 bouteilles de Grand Cru dans votre cave. Ça, ça ne vous regarde pas. C'est dommage parce qu'on serait bien venu les boire avec vous. Quand vous voulez. D'accord. Votre recette préférée serait le poulet au miel. Et même, on peut télécharger la recette sur votre site internet. Si vous voulez. Voilà. Maintenant, il est très conciliant. Allez, vendu. C'est bon, le poulet au miel. C'est vrai que c'est délicieux, avec un peu de vinaigre. Et puis, vous pouvez le télécharger si ça vous botte. Moi, je n'ai rien contre. Votre viande, vous la préférez bleu ? Pas mal, Tanguy. Pas le poulet. Non, pas le poulet. Non, non, pas le poulet. Contrairement à une rumeur insistante, votre chanson La Femme grillagée, qui s'en prenait aux talibans, n'a jamais été censurée. Mais on trouve cette rumeur... Non, ça n'a jamais été censurée, c'est vrai. Mais ça n'est jamais passé non plus dans les radios. Voilà. C'est l'hypocrisie, c'est ça. C'est la femme derrière son grillage. Ils la font vivre au Moyen-Âge. Bien sûr qu'il la censure pas. La honte les éclame. Quand la femme est grillagée, toutes les femmes sont outrachées. Les hommes les ont rejetées dans l'obscurité. C'est la preuve qu'elle n'est pas censurée, nous on la passe. Oui, c'est très bien. Non mais, vous savez, les gens aujourd'hui sont quand même pas dupes parce que même une chanson qui est très peu diffusée ou pas, avec justement les... Internet. Internet. Internet, aujourd'hui, les trois premiers mots de cette chanson, quand je chante ça dans un concert, la salle croule d'applaudissements, ils reconnaissent tout de suite, ils savent de quoi il s'agit, ils ne sont pas nonneux les gens, le public. À propos de concert, il y a une dernière rumeur, il paraît que vous auriez fait la première partie des Rolling Stones qui était à Paris et qu'ils ont tout cassé. Oui, c'est vieux comme mes robes, ça, oui. Ben, forcément, je n'étais pas né, mais en même temps, ça existe, c'est vrai. Oui, bien sûr. Et les gens ont mis le feu, enfin, ils ont mis le feu, c'est une expression. Ah, mais c'est vrai, absolument, c'est vrai. C'était une folie, mais toute la première partie qui devait passer avant eux s'est fait lourder, mais alors, ah, ils se sont fait jeter, ils recevaient de tout, les mecs. Mais comment vous avez vécu ça, non ? C'était les rockers de l'époque, là, dont je tirais les noms, mais vous les connaissez tous, personne n'en a voulu. C'est la première fois que les Stones venaient à l'Olympia, donc personne ne les connaissait, même pas moi. Et moi, je passais toutes les semaines en première partie pour chanter en première partie. Lucien Maurice, le patron de votre concurrent d'Europe, m'avait engagé pour que je passe une fois, une chanson, toutes les premières parties, dont je ne savais jamais qui était en seconde partie. Une fois, c'était avec Fernand Reynaud, une fois avec Dalida, une fois avec Beko, enfin, etc. Et là, je suis arrivé et il y avait le feu. Mais il y avait le feu. Et il y avait la productrice, Catherine Félix. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe ? Je vais aux coulisses, qu'est-ce qui se passe ? J'étais avec Maggie Mauve, moi. Elle me dit, écoute, démerde-toi, accorde ta guitare, c'est à toi dans cinq minutes. J'ai dit, quoi ? Mais elle me dit, oui, toute la première partie s'est fait lourder. J'ai dit, quoi ? Et la première partie, ça devait durer une heure et demie, s'il vous plaît. À 9h15, il n'y avait plus personne. Ah, je peux vous dire. Et il y avait des noms. Johnny, Eddie Mitchell. Je ne vous dirai personne. Je ne vous dirai personne. Le seul dont je peux vous parler, c'est un étranger qui était là et qui était numéro un mondial des ventes de disques à l'époque, qui chantait « Una lacrima sul viso » Dans le cul, ta lacrima ! Ah non, mais c'était une horreur. Et sur le plateau, il y avait 40 centimètres de pompe, de canette de bière, de ceinture, de tout. Tellement, ils avaient jeté de tout partout. Et là, quand Lucien et Coquatrix m'ont dit, « Pierre, essaie d'en faire au moins une. » Et vous avez pu la faire, votre chanson ? Alors, je suis arrivé, il y a eu un silence d'enfer, parce qu'ils étaient surpris que j'arrive en courant au micro. Ah, je suis allé en courant pour me faire massacrer plus vite, quoi, j'ai dit. Et je devais chanter une chanson qui s'appelle « Les filles, les filles, les filles, ça me tuera ». Et alors, j'ai fait « Les filles, les filles, les filles, les filles, les filles ». Et j'ai eu un trou d'enfer. De quoi te mourir sur place ? Tu meurs, là, c'est pas possible. Et toute la salle a fait « Ça me tuera si j'en manque un jour. Vas-y, Pierrot, on est avec toi ! » J'ai fait neuf chansons, j'ai les remenées sur le torboyau que je n'avais pas encore enregistré, mais qui les a accueillis comme ça. La salle était écroulée, et à la fin, je suis parti, la salle était debout. Et c'est la première fois que Coco Patrick a failli me rouler une pelle. Ah bah, vous avez échappé, belle.